Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la section 3.4 qui s'appelle la règle de dérivation en chaîne. Donc c'est quoi la règle de dérivation en chaîne? C'est la règle de dérivation quand on veut dériver des fonctions composées. On va vous donner plusieurs exemples de tout ça aujourd'hui. D'habitude je commence par la démonstration pour vous montrer c'est quoi la preuve. Mais aujourd'hui je vais finir avec la démonstration parce que c'est un petit peu plus subtil à comprendre la règle en chaîne. Donc on va commencer avec nos exemples tout de suite. C'est-à-dire si je veux dériver la chose qui est la suivante ici, donc mon x7 plus x3 au carré, probablement que votre premier réflexe ça serait, bien au carré je vais l'écrire comme ça, je vais distribuer comme ça ici, ou je vais distribuer ou je vais faire la règle du produit et bingo je vais m'en sortir. Et oui si je donne ça dans un examen et que vous faites ça, ça fonctionne. Sauf que si au lieu d'avoir un petit expose en 2, vous avez un petit expose en 100, peut-être que vous n'allez pas envie d'avoir à faire la règle du produit généralisé ou de l'ouvrir à la 100 parce que c'est juste épouvantable. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle de dérivation en chaîne. Donc comme je vous l'avais dit, la règle de dérivation en chaîne, c'est une règle de dérivation des fonctions composées. Effectivement, x7 plus x3 à la 100, c'est une fonction composée. C'est comme si on composait x à la 100 avec x7 plus x3. Donc effectivement, si vous mettez lui là-dedans, vous vous ramassez avec ça. Et si vous avez quelque chose dans ce style-là, comment ça va se dériver? Mais ça se dérive par rapport à ce que je vous ai écrit en bas. Donc la dérivée de f de g de x, donc une fonction composée une avec l'autre. Il faut commencer par dériver la fonction qui est à l'extérieur. Ensuite, ce que vous mettez dans la fonction, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pas dérivé. Et vous multipliez par l'intérieur dérivé. Comme ça. Et là, si je vous laisse aller avec ça, je vous dis, essayez-la. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui est capable de l'appliquer. C'est normal, ce n'est pas si clair que ça comment on l'écrit. On va faire beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices pour essayer d'aller comprendre comment ça fonctionne. On va aller faire notre exemple de x7 plus x3 à la 100. Donc, x7 plus x3 à la 100. Il faut commencer par aller repérer ici, c'est quoi la fonction qui est le plus à l'extérieur. Donc, la fonction qui est le plus à l'extérieur ici, c'est mon x à la 100. Je vais l'écrire comme ça pour vous montrer. En général, on ne fait pas ça de même. Mais ma fonction qui est la plus à l'extérieur ici, c'est toujours ma fonction qui serait à gauche. Donc, effectivement, comme je le dis en haut, quand je mets ça là-dedans, on se ramasse avec la fonction que je veux dériver. Et on commence par dériver la fonction qui est la plus à la gauche. Donc, quand je veux dériver ça, je commence par dériver x à la 100. On sait que x à la 100, ça va donner 100 à la 99. Sauf que ce que vous mettez à l'intérieur, ce n'est pas x. Ce que vous mettez en dedans, c'est votre fonction g de x. C'est votre deuxième fonction. Une fois que vous l'avez dérivé, tous les x, vous les remplacez par l'intérieur. Comme ça. Et vous multipliez par la dérivée de l'intérieur. Alright? Si pour l'instant, vous êtes un peu comme... What the fuck? Oui, c'est normal. La première fois qu'on voit ça, ça fait un peu mal aux cheveux. Il me reste à plus x3 à la 99. Puis, en dérivant ça, ça va me donner 7x6 plus 3x2. Et voilà, date 7. Et là, j'aurais des simplifications à faire. Je choisis de ne pas les faire dans cet exemple-là. Donc, je ne fais pas les simplifications pour se concentrer sur l'explication de la dérivée en chaîne. Mais, voilà. Essayez-le. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez réécouter l'exemple quelques fois. Mais, essayez l'exercice par vous-même. Si vous avez de la difficulté, bien... Vérifiez la vidéo après, voir comment j'ai fait. Donc, le but ici, c'est toujours de les repérer sur laquelle la fonction est la plus à l'extérieur et sur laquelle la fonction est la plus à l'intérieur. Au début, là, on peut prendre le temps de les écrire comme ça. Donc, en premier, c'est la racine cubique. Puis, dans la racine cubique, on met t carré plus t, comme ça. Donc, la fonction est la plus à l'intérieur. Effectivement, si je mets lui dans celle-là, bien, ça va me donner la racine cubique de t plus t carré. Maintenant, je commence toujours par dériver la fonction à gauche, la fonction la plus à l'extérieur. Donc, la fonction la plus à l'extérieur, ici, c'est mon... On s'entend là que c'est à la 1 tiers. Comme ça, donc t à la 1 tiers. Je mets mon 1 tiers en avant. J'enlève 1 à l'exposant, ça va me donner moins 2 tiers. Comme ceci. Ensuite, ce que je mets à l'intérieur... Donc, normal, j'aurais un t à l'intérieur, comme ça, là. Si j'avais juste dérivé t, ça m'aurait donné ça. Mais ce que je mets à l'intérieur, c'est pas t. Ce que je mets à l'intérieur, c'est le morceau que j'ai ici. C'est le deuxième de la composition. Donc, t carré plus t, fois dérivé de l'intérieur. Dérivé. Donc, il va me rester 1 tiers. Vu que l'exposant est négatif, je vais tout de suite l'envoyer au dénominateur. Parce que oui, on dirait que je manque de cohérence, là. Mais là, je vais le simplifier, celui-là. Comme ça. Puis, je vais dériver en haut, ça va me donner 2t plus 1. Donc, fois 1, ça ne change rien. Je vais mettre mon exposant en bas, en racine. C'est-à-dire, ça va me donner la racine cubique de t carré plus t au carré. Et voilà. Acquettez-vous pas, le leco, ça va juste être ça des exemples aujourd'hui, là. Essayez de voir comment ça fonctionne, là. Mais c'est important de catcher la dérivation en chaîne, parce que c'est une des techniques de dérivation les plus importantes. Malheureusement, c'est elle la plus difficile. Maintenant, prochain exemple. Avec la trigonométrie, comment on fait ça? Ce qui est fun avec la trigose, c'est que c'est facile de voir ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. C'est le sinus qui est clairement à l'extérieur. Pourquoi? Bien, c'est le sinus de x composé avec x carré plus 1. Donc, je vous rappelle, au début, on l'écrit, là. Mais après, quand on vient bon, on ne l'écrit plus, là. Sinon, c'est long pour rien. Fait que ce que je vais faire, je vais aller dériver cette cochonnerie-là. C'est-à-dire, ma fonction qui est le plus à l'extérieur, on avait dit que c'est le sinus, fait que je le dérive, ça fait cos. Sauf que, en dedans, je viens mettre l'intérieur. C'est ça que je viens mettre ici. x carré plus 1 fois dérivé de l'intérieur. Comme ça. Quand on vient bon, là, on peut tout de suite dériver à côté, là. Ça va un peu plus vite. Mais là, on est encore au début, là. Fait qu'on ne va tranquillement. Fait que ça va me donner cos de x carré plus 1. Puis, la dérivée de x carré plus 1, ça me donne 2x. Puis, j'ai fini. Je n'ai pas de simplification à faire. Elles sont toutes faites ici. Les règles sont respectées. Donc, exercice. Allez essayer celui-là. Puis, après, arrêtez la vidéo. Quand vous êtes prêts, allez repartir la vidéo pour voir la correction. Donc, même principe. Ici, je ne vais pas l'écrire. Donc, la fonction qui est la plus à l'extérieur, c'est cos. Donc, je vais aller dériver mon cos. Ça va me donner moins sin. Ce que je vais mettre dans le sin, c'est l'intérieur ici que je vais aller mettre dedans. Ça va me donner sinus de x. Fois dérivé de l'intérieur. Donc, fois dérivé du sinus, comme ça. Et ça me donne moins sin de sin de x. C'est un peu bizarre de mettre un sin dans un sin, mais c'est comme ça. Puis, dérivé de sin, ça me donne ici cos. Puis, encore une fois, mes règles de simplification sont respectées. On l'a seulement. Prochain exercice. Donc, encore une fois, essayez-le. Puis, quand vous êtes prêts, repartir la vidéo pour regarder la correction. Donc, ici, la difficulté, c'est que j'ai trois fonctions. J'ai un e dans un tan dans un sin. Donc, je vais commencer par dériver ma fonction qui est la plus à l'extérieur. La fonction qui est la plus à l'extérieur, c'est le sin. Ça me donne cos. Ensuite, ce que je viens de mettre dans l'intérieur de mon cos, c'est ce que j'avais de l'intérieur ici. Donc, ça va me donner tan de e à la theta. Fois dérivé de l'intérieur. Comme ça. Alright. Ensuite, ça va me donner cos. Tan de e à la theta. Et ici, qu'est-ce que j'ai mon tan de e à la theta? C'est encore une fonction composée parce que j'ai e à la theta dans tan. Donc, c'est encore une règle de fonction composée. Là, j'ai mis un égal de trop, mais c'est encore une règle de fonction composée. C'est-à-dire, je dérive ce qui est le plus à l'extérieur ici, c'est le tan. Dérivé de tan, on avait vu que ça faisait c'est carré. Mais ce que je mets à l'intérieur, c'est e à la theta fois dérivé de e à la theta. Là, vous le savez, je le sais, tous les petits-enfants du monde le savent. Que la dérivée de e à la theta, ça fait e à la theta. Exercice encore? Oui, il y a beaucoup d'exercices. C'est ça le cours aujourd'hui, c'est d'essayer des affaires et de vérifier si on a compris. C'est vraiment ça l'idée. Donc, essayez-le, faites pause la vidéo. Quand vous êtes prêts à voir la correction, repartez-moi ça. Donc, même principe. On dérive ça. Donc, le plus à l'extérieur ici, c'est mon exposant 12. Donc, je vais mettre le 12 en avant à la 11. Mais ce que je mets à l'intérieur, c'est l'intérieur de ma fonction. Donc, c'est ça ici. x cube plus 7 moins sinus de x carré fois dérivé de l'intérieur. Comme ça. Ensuite, ça va me donner 12 x cube plus 7 moins sinus de x carré. Je vais juste réécrire ce que j'avais en haut. Il n'y a pas de réflexion à avoir ici. Maintenant, on vient dériver le moton à côté. Donc, le moton ici. Donc, dérivé de x cube, ça, c'est facile. 3x2. Dérivé de 7, ça, ça fait 0. C'est facile. Dérivé de moins sin de x2, ça, c'est encore notre fonction composée. Donc, le moins, on va le laisser en avant parce que c'est une constante. Dérivé de sin, ça fait cos. Ce que je viens de mettre à l'intérieur ici, c'est x2. Et là, on va faire attention où est le x2. Je vais m'ajouter une parenthèse ici. Il y a beaucoup de gens qui mettent le x2, le x2 dérivé ici. Mais c'est une erreur. Donc, si vous l'avez mis là, ce qui se passe, c'est que votre x2, si vous le mettez de ce côté-là de la parenthèse, il se met à se distribuer. Ce qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le x2, il a juste rapport avec le sinus. Il n'a pas rapport avec le x3, le 7. Ça fait qu'il devrait juste aller multiplier celui-là. Ça fait que ce qui est en rouge, c'est mal. Si vous avez fait ça, ce n'est pas grave. On apprend. Mais dans un examen, ne faites pas ça. Donc, le x2' en fait, il est collé ici, comme ça. Voilà. Là, si vous avez envie de le dériver tout de suite, le dérivé de x2', clairement, on sait que c'est 2000. Là, je suis pogné. J'ai une mise en évidence simple d'un x. Je vais être obligé de la faire. Ça va me donner 12. Le x, je vais le mettre en avant. Le x que je viens de rajouter ici, c'est le x que j'ai sauté par-dessus. Il ne faut capoter pas avec ça. Donc, x3 plus 7 moins sinus de x2. Fermé. Puis ici, je vais avoir 3x moins 2 cos de x2. Voilà. Prochain exemple. Avec une fonction exponentielle. Donc, c'est quoi l'intérieur de la fonction? C'est quoi l'intérieur de la fonction avec les fonctions exponentielles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir là, en fait. Regardons ça ici. On va le réécrire en termes de fonctions composées. Donc, c'est quoi 2 à la x2 moins x2 moins x en termes de fonctions composées? Je vais peut-être juste effacer ça. Donc, je vais le dériver. C'est quoi? C'est 2 à la x composé avec x2 moins x. Donc, effectivement, si vous mettez ça là-dedans, vous vous retrouvez avec la chose qui est ici. Donc, la fonction qui est le plus à l'extérieur, c'est laquelle ici? C'est 2 à la x. Donc, si je dérive 2 à la x, vous le savez, ça fait 2 à la x. Je vais laisser des parenthèses ouvertes pour dire que je vais le remplacer ici. Fois le ln de la base. Sauf que dans la parenthèse, où il devrait y avoir le x ici, ce n'est pas x que je mets. C'est l'intérieur, c'est-à-dire, c'est x2 moins x multiplié par dérivé de l'intérieur. x2 moins x, ln de 2. Il me reste à x2 moins x, c'est le dérivé, mais ce n'est pas l'affaire la plus tough de la Terre. 2x moins 1. Voilà. Fait que, même principe, exercice, essayez-le. Quand vous êtes prêts à repartir la vidéo, donc prenez le temps de le faire comme il faut. Moi, évidemment, je le corrige tout de suite. Donc, si je veux dériver ça, comme on vient de dire, la fonction la plus à l'extérieur ici, c'est l'exponentiel. Donc, si je l'écris encore, je peux le refaire une autre fois, là, si je l'écris encore une fois comme une forme de fonction composée, c'est comme ça ici. C'est-à-dire, L, vous le mettez dans lui, là. Ça veut dire que ce qu'il y a plus à l'extérieur, c'est le E. Donc, dérivé de E à la T. Dérivé de E à la T, ça fait E à la T. Fois ln de E, on ne fait pas ça, ça fait que c'est juste E à la T. Sauf que ce que je mets dans l'exposant, c'est pas T, c'est ce qu'il y avait dans la fonction, c'est-à-dire ça ici que je viens de réécrire dedans, multiplié par la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de ce que j'ai mis dans la fonction. Et ça, malheureusement, le sin de T carré, c'est encore une maudite fonction en chaîne. Ça va faire E sin de T carré. Dérivé de sin, ça fait cos, parce que là, c'est le sin ici qui est le plus à l'extérieur. Donc, dérivé de sin, ça fait cos. Ce que je mets à l'intérieur, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur du sin, c'est-à-dire mon T carré. Ici. Puis, il faut dérivé de l'intérieur, donc il faut dérivé de T carré. Donc, il faut T carré prime. Là, quand on vient habitué, on peut tout de suite dire, bien là, à un moment donné, ça suffit de rajouter des lignes pour rien. Dérivé de T carré, ça fait deux T, on s'entend. Alright? Exercice. E à la E à la E à la W. Bien, ok. Exercice, donc essayez-le comme d'habitude, arrêtez la vidéo, repartez-le quand vous êtes prêts. Donc, E à la E à la E à la W. Donc, ma fonction la plus à l'extérieur, ici, c'est le E qui est là. Donc, ça fait dérivé de E à la X. Ça fait dérivé de E à la X. Mais ce que je mets dedans, c'est ce qu'il y avait dans la fonction, c'est-à-dire ça. Faut la dérivé de ce que j'ai entouré. Donc, ça va faire E à la E à la E à la W. Dérivé ici de ça, encore une fois, c'est une fonction composée. C'est le E qui est en premier, donc E à la X. Sauf qu'au lieu de mettre X dedans, je mets ce qu'il y avait à l'intérieur, donc ce que j'ai entouré à gauche. Donc, E à la W fois dérivé de l'intérieur. Mais là, bordel, on va sauver une ligne, parce qu'il reste E à la W. Donc, dérivé de E à la W, E à la W. Ici, on a une simplification qu'on peut faire. C'est-à-dire, vu qu'ils ont tous la même base, je peux additionner les exposants. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel à faire au début. Mais E à la E à la E à la W plus E à la W plus W. Tout dans l'exposant. Donc, oui, j'en conviens, ce n'est pas une simplification naturelle, mais quand on le voit, ça se fait relativement bien. Exemple, ça ici. Donc, ça, en temps normal, quand on voit ça, on serait porté à faire une règle du quotient. Mais il y a une façon, dans ces cas-là, de contourner la règle du quotient, et ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire, regardez bien ça. Évidemment, je vais changer ma racine cubique à la 1 tiers, là, pour être capable de dériver. Ça fait que ça, ça ne fait pas partie de la technique particulière que je vous montre aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a appris avant. Et voici la technique pour se débarrasser de la règle du quotient. Vous changez votre exposant qui était positif au dénominateur. Vous le ramenez en haut, mais négatif, à la moins 1 tiers. Et là, bingo! La règle du quotient est disparue. Donc, on vient de contourner une règle du quotient. Donc, ça, c'est une technique qui est particulièrement efficace quand vous avez une constante au numérateur. Donc, quand vous avez un 1 ou 8 ou un nombre réel, ça va bien. Si jamais, là, pour vous montrer, je vais écrire d'une autre couleur. Si jamais il y avait autre chose en haut, là, quelque chose qui n'est pas une constante. Donc, s'il y avait un sinus de X, quand vous allez monter votre truc au numérateur en changeant le signe, vous changez votre quotient en produit, ce n'est pas vraiment avantageux en termes de, pour sauver du temps. Parce que, oui, on n'a plus de quotient, on a un produit, mais ça va rajouter énormément de simplification. Donc, la technique que je vous montre pour contourner le quotient, c'est particulièrement efficace quand vous avez une constante en haut parce que quand vous montez votre dénominateur au numérateur, il n'y a plus de quotient, il n'y a plus de produit, on vient vraiment de sauver du temps. Si vous montez votre dénominateur au numérateur et que ça crée une règle du produit, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment de sauver du temps. En fait, c'est pas mal l'équivalent. Donc, ce que je vous conseille, moi, quand vous voyez un quotient avec une constante au numérateur, pensez à monter votre dénominateur avec un exponent négatif. On va sauver du temps comme ça, c'est très efficace. Là, j'ai mon prime encore ici, que j'avais effacé. Là, on va dériver. Là, c'est juste une explication de la stratégie à adopter pour sauver du temps. Mais là, on dérive. Donc, moins un tiers. Je mets mon moins un tiers en avant. J'enlève un à moins un tiers, ça va me faire moins quatre tiers. Ce que je mets à l'intérieur, c'est ce qu'il y avait dans ma fonction. Fois dérivé de l'intérieur. Regardez, je vais l'écrir tout de suite, ma dérivé de l'intérieur. Deux x plus un. Vous voyez? Ça, là, c'est ma dérivé. Ceci, là, ce que je mets en rouge, là, c'est mon x carré plus x plus un dérivé. All right? Il me reste à simplifier. C'est-à-dire, je vais envoyer mon exponent négatif au dénominateur, comme ça. À la quatre tiers. Puis, il me reste à le réécrire en termes de racines. C'est-à-dire, la racine comme ça, la racine cubique de x carré plus x plus un. À la trois. À la quatre. Donc, je dis n'importe quoi. À la quatre. All right? Je dis all right comme si quelqu'un avait répondu. Mais oui, répondez-moi à la merde. C'est stupide. OK. Dernier exemple du cours. Après, on a une démonstration. Je vais faire une petite parenthèse dans le bas de la feuille, là, pour vous expliquer quelque chose de particulier. Donc, ça fait qu'il y a un exercice, une petite explication de base. Puis après, la démonstration et la visite. OK. Donc, exercice. Essayez ça. Puis, quand vous êtes prêts à repartir la vidéo. Moi, je la fais tout de suite. Donc, on dérive ça. Donc, ce qui est le plus à l'extérieur ici, c'est mon à la neuf. Donc, je mets mon neuf à la huit. Ensuite, ce que je mets à l'intérieur, c'est ce que j'ai caché. Et là, après, je vais prendre le temps de l'écrire comme il faut. Après, vous avez dérivé de l'intérieur. Et là, vous êtes pris avec un modus quotient. OK. Là, on pourrait prendre mon 2t plus 1. On va le monter en haut pour faire un à la moins 1. Puis, contourner le quotient. Ce n'est pas une bonne idée, comme je vous ai expliqué. Parce qu'on transfère un quotient en produit. Faites votre quotient. C'est plus facile. Je vous le dis. Faites confiance aux profs, s'il vous plaît. Donc, t moins 2, 2t plus 1, à la huit. Règle du quotient. La technique pour la règle du quotient, pour ne pas se tromper, c'est de prendre votre temps. Donc, t moins 2 prime, donc la dérivée de en haut, fois en bas, moins en haut, fois la dérivée de en bas, sur en bas, carré. Comme ça, ici. Ça fait un petit peu beaucoup de réécriture, mais c'est ça la vie. Au moins, quand on réécrit, on peut un peu se fermer le cerveau. C'est juste qu'on se fait mal à la main. Donc, t moins 2, la dérivée de t moins 2, ça fait 1. Parce que la dérivée de t, ça fait 1. La dérivée de moins 2, ça fait 0. Donc, grosso modo, ça, ça va devenir 1. Faites qu'il va rester le 2t plus 1. Moins t moins 2. Puis ici, ah, j'ai oublié mon prime ici, comme un par-là, où il va peut-être caché dans la parenthèse. En tout cas, il y a un prime ici. Donc, 2t plus 1 dérivée, ça, ça va donner 2. Donc, ici, je vais avoir 2. Ce 2t plus 1. En tout cas, comme ça. Ensuite, 9, t moins 2 sur 2t plus 1 à la 8. Et là, regardez bien ça. Je vais essayer de sauver une étape d'écriture. J'ai moins ici, puis j'ai mon 2 qui est là. Donc, si je les rends, ça va me donner moins 2t plus 4. Et je vais avoir 2t moins 2t. C'est-à-dire qu'eux vont se canceller. Je vais avoir 1 plus 4, donc 5 au numérateur. 2t plus 1 au cas 1. Et là, on pense qu'on a fini, mais en fait, on n'a pas tout à fait fini. Il reste deux petites affaires à faire. D'abord, 9 fois 5, on s'entend 45. Et là, ce qui est un petit peu plus subtil à voir. Alors, regardez bien ça. J'ai 2t plus 1 ici, j'ai 2t plus 1 là. Je vais les mettre ensemble. Pour faire ça, je vais envoyer mon 8, mon exposant 8, au numérateur et au dénominateur. De la façon suivante. Puis ici, il me reste mon fois 2t plus 1 au carré. Le 2t plus 1 à la 8, 2t plus 1 au carré. Je peux les mettre ensemble. Ça va me donner t moins 2 à la 8. Sur t plus 1. J'en ai 8 plus 2, donc j'en ai maintenant 10. Et c'est ça la bonne réponse. Ça, c'est la réponse finale. Donc, la dernière simplification, si vous ne l'aviez pas vue, vous êtes normal. Elle n'est quand même pas si facile que ça à voir. La petite parenthèse que je voulais vous montrer. Donc, vous pouvez faire une grosse ligne, une grosse bonne. La dernière petite parenthèse. C'est ça ici. Sine de moins x. C'est quoi ça? Ça, c'est une dérivée en chaîne. Oui, 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 oui. C'est moins x que vous avez dedans. Dès que dans une fonction, vous n'avez pas x, automatiquement, ça devient une dérivée en chaîne. Regardez bien ça. Dérivée de sine, ça fait cos. Ce que vous mettez à l'intérieur, c'est moins x. Mais fois dérivée de moins x. Dérivée de moins x, on le sait, ça fait moins 1. Donc, ça va faire moins cos de moins x. Quand vous avez des moins x dans les fonctions, ce sont des dérivées en chaîne. Même, on pourrait faire ça plus tard là que ça. On s'entend, la dérivée de sine, ça fait cos. Mais on pourrait dériver ça comme si c'était une en chaîne, puis ça marcherait. Dérivée de sine, ça fait cos. Ce que je mets à l'intérieur, c'est x, c'est ça à l'intérieur. Fois dérivé de l'intérieur. Mais dérivé de l'intérieur, ça fait quoi? Bien, ça fait 1, ça. Fait que si on veut, on peut tout le temps faire des enchaînes sur tout, puis ça marche. All right? Donc, il faut faire attention. Ici, le but de l'exemple, c'est de vous montrer, même si vous avez juste un petit moins x dans un sinus, ça, c'est quand même une fonction en chaîne. Excusez-moi, une dérivée en chaîne. Il faut la faire avec la règle des dérivées en chaîne, sinon, on oublie quelque chose, puis on part des points. Et on ne veut pas ça. Bon, la démonstration. C'est une des démonstrations préférées de l'année, parce qu'il y a des belles idées là-dedans, je trouve. Donc, vous allez voir comment on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais partir avec ça, donc la dérivée de ça. On va faire bien des calculs, puis en bas, oui, oui, une page de complète. En bas, il va me rester la règle à chaîne. Donc, il va me rester le g' de x, ce que je vous ai montré en haut. Je vais combler le blanc entre les deux, ou à peu près. Donc, d'abord, la limite, je vais utiliser ma définition de la dérivée, donc la limite quand h est envers 0, mais avec la fonction f de g de x. Et ça va devenir la chose suivante. F de g de x plus h, moins f de g de x, comme ça, sur h. Alors là, je vais sortir un 1 magique. C'est quoi ça, un 1 magique? C'est multiplié par 1, mais de façon astucieuse. OK? Donc, on sait que j'ai tout le temps le droit de faire fois 1 dans un problème, ça ne change rien. Puis, si je veux, je peux faire fois x sur x parce que ça vaut 1, puis j'ai le droit de faire ça. Donc, je peux toujours multiplier par quelque chose, puis diviser par la même affaire suite après. Donc, dans ce cas-ci, je choisis de faire quoi? Je choisis de multiplier par g de x plus h, moins g de x, sur g de x plus h, moins g de x. Pourquoi je choisis de faire ça? Ça fait que ça a l'air bizarre, là. Mais le but, c'est de faire apparaître un g prime à droite. All right? Donc, en faisant apparaître un g prime à droite, qui est où mon g prime? C'est ça, regardez. En faisant rajouter cette quantité-là, boum, je viens de créer une dérivée de g prime. Une dérivée de g. Tu sais, g de x plus h, moins g de x sur h. C'est ça, la dérivée. Donc, en rajoutant cette quantité-là un peu bizarre, je me retrouve à créer g prime comme par magie, puis je le veux. Ça fait que je mets ça parce que je m'attends à ce que ça soit là. Là, ce que je vais faire, je vais juste inverser mes deux termes. Je vais inverser mon h, puis mon g de x, plus h, moins g de x. Juste pour aller expliciter comme il faut la dérivée, vous allez voir. Donc, ça, je vais réécrire ceci bêtement. G de x, comme ça. Maintenant, j'inverse mes deux termes, c'est-à-dire mon g de x plus h, moins g de x, ça en vient ici. Multiplier par, laissez-vous un petit espace ici, genre pour écrire trois lettres, maintenant. Puis, g de x plus h, moins g de x, sur h. Là, je vais utiliser une propriété des limites, c'est-à-dire, vu que j'ai une multiplication, ma limite, je vais l'envoyer sur la première et sur la deuxième. J'ai le droit de faire ça parce que c'est un produit de limites. Propriété d'intimidation, là où je créais au début du chapitre 3. Et maintenant, le fait d'avoir fait ça, comme je vous avais dit, je viens de créer ici. Ça, c'est quoi? C'est g prime de x. Donc, je viens de faire apparaître une dérivée comme par magie. OK, super. Et là, j'ai multiplié ici par 1 de façon astucieuse. Et là, je vais aller faire plus 0 de façon astucieuse. C'est-à-dire, je vais aller le faire ici. All right? La limite quand h tend vers 0 de f. Et là, il faut bien regarder comment je vais l'écrire. Je vais laisser une parenthèse, un peu de place comme ça. Et encore un peu de place. Comme ça ici. Fait que comme, c'est comme si il y avait une méga grosse parenthèse pour le f. Donc, n'inquiétez-vous pas, je vais le remplir après. Comme ça ici. Puis là, je vais faire g de, g plus h moins g de x. Puis là, à côté, là, mon g prime de x, là, je vais l'écrire ici, là, fois g prime de x, comme ça, parce que c'est plus rapide à écrire. Bon, qu'est-ce qu'on va aller mettre dans notre parenthèse? Comme je vous ai dit, je vais faire ça dans d'autres preuves un petit peu plus haut. On a le droit de faire plus 0 dans notre équation, puis ça ne change rien. Et grosso modo, on peut toujours faire plus x moins x. On peut toujours rajouter quelque chose puis enlever quelque chose tout de suite, parce que ça fait plus 0, en fait. Donc ici, je vais faire plus 0, mais de façon astucieuse pour que ça règle mon problème et qu'on soit capable de faire la preuve. Et qu'est-ce que je vais faire pour faire la preuve? Je vais faire à gauche du g de x plus h, je vais aller faire g de x. Puis de l'autre côté, je vais faire, je vais peut-être le faire en rouge, là, pour aller bien illustrer que je rajoute quelque chose de bizarre, là. Donc, je vais aller rajouter mon g de x comme ça. Puis je vais aller l'enlever de ce côté-là. Alors, les deux ensemble, on s'entend, ça fait 0, je ne les ai juste pas collés l'un sur l'autre. Je les ai séparés pour aller vraiment expliciter ce que je veux vous montrer. Pourquoi j'ai rajouté cette quantité-là? Parce qu'en rajoutant cette quantité-là, plus g de x, moins g de x, je me retrouve avec la même chose ici et là. Alors, si vous dites, oui, ça ne m'aide pas vraiment, je ne vois pas vraiment ce que ça apporte, regardez bien ça. Ça, là, je vais donner un nom. Je vais l'appeler k. OK? Donc, g de x plus h, moins g de x, je vais l'appeler k. Ça va nous aider à visualiser qu'est-ce qui se passe. Donc, ça me donne f de g de x plus k, moins f de g de x, sur k. Là, je vais faire mon g de premier. Et là, essentiellement, la preuve est terminée. Il faut juste voir que la preuve est terminée. OK? Bon, je vais vous l'expliquer. Donc, pour voir que la démonstration est terminée, à quoi ça me fait penser la quantité qui est ici? Ça ressemble à la dérivée. Au lieu d'avoir un k ici, j'ai un h. C'est comme si j'avais x plus h, f de x. Là, j'ai des jeux à la place de mes x. Au lieu d'avoir un h, j'ai un k. Mais là, il faut remarquer deux choses ici. Je vais faire un nuage ici. Nuage. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le fait que mon h tend vers zéro, ça entraîne aussi le k vers zéro. Pourquoi? Mais le k, peut-être que mon nuage était trop petit. On va faire une barre. Pourquoi? Parce que quand le h tend vers zéro, le k, lui, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut g de x plus h moins g de x. Le fait que mon h ici tend vers zéro, ça fait g de x moins g de x. Et ça fait zéro. Donc, le h ici, le fait que le h tend vers zéro, ça entraîne aussi le k vers zéro. All right? Le k qui est ici, il joue un peu comme le rôle du h dans ma dérivée. Si au départ, dans ma limite, au lieu d'avoir écrit h, j'avais mis k et j'avais dit k tend vers zéro, c'est la même maudite affaire. La lettre, on s'en fout, on pourrait mettre n'importe quelle lettre pour autant qu'elle tend vers zéro, ça fait la job. C'est un petit peu ça qui se passe ici. Mon k va tend vers zéro parce que mon h tend vers zéro. Et c'est quoi ça? C'est la dérivée de f, sauf qu'au lieu d'avoir à l'intérieur x, j'ai g de x. Ça fait que ça, c'est quoi? C'est la dérivée de f, mais à l'intérieur, j'ai g de x. Et justement, ça, c'est la dérivée de f avec g en dedans, fois g prime. Fin de la démonstration. All right? Ce que j'ai à vous dire, c'est pas la vraie preuve standard dans les mathématiques parce qu'il y a une mini, mini erreur quelque part qui est un peu subtile à voir. Donc, s'il y en a qui la voient, vous pourrez m'en parler ou même le mettre dans les commentaires si vous voyez l'erreur. Il y a vraiment une mini erreur. Si quelqu'un la voit, je vais quand même être joli. Mais l'erreur fait qu'il y a quelques fonctions que cette règle-là ne fonctionne pas, mais il existe une autre démonstration qui peut le faire pour toutes les fonctions. Fait que, grosso modo, la preuve n'est quand même pas si simple que ça. Fait que la preuve, elle fonctionne pas pour toutes les fonctions, mais dans la vie, cette règle-là fonctionne pour n'importe quelle fonction composée. Ça va marcher. Il existe une règle plus compliquée pour pouvoir l'expliquer. Donc, voilà. Super. Ça, ça va terminer notre cours sur les compositions en chaîne. Donc, encore une fois, allez faire vos exercices. Venez me rencontrer sur Team si vous avez des questions. Allez au CAM. Travaillez avec des amis sur Team. N'hésitez pas à travailler, à poser des questions. Si vous avez des questions, il faut absolument comprendre. Sinon, à l'examen, ça va pas marcher. Donc, je vous le dis, travaillez fort. Lâchez pas. Puis, on vous reçoit dans une prochaine vidéo. A tout le monde. A tout le monde.